Alors, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année ? J'ai demandé de m'acheter un vélo. Des millions d'enfants envoient chaque année une lettre au Père Noël pour lui dire à quel point ils ont été sages et qu'ils méritent tous les cadeaux de leur liste. Et quoi de plus merveilleux qu'une réponse du Père Noël en personne ? Certains parents qui souhaitent faire rêver leur tout petit font preuve d'imagination et de créativité en se déguisant du petit cotac en Père Noël. Qui dit donc Noël dit cadeau et qui dit cadeau dit emballage cadeau. Or, si trouver le bon cadeau peut être un plaisir, l'étape du papier cadeau n'emballe pas tout le monde. C'est le cas de le dire. Nombreux sont donc ceux et celles qui apprécient déléguer cette mission à d'autres personnes plus compétentes. Faire de jolis emballages nécessite d'être en effet à la fois rapide, habile, soigneux et d'avoir un bon sens de l'esthétisme. À côté de ça, il y a les magasins. Dès le mois de novembre et parfois même avant, les magasins se partent des couleurs de Noël. Guirlandes et décorations sont ainsi disposées partout avec parfois de véritables mises en scène. Pour créer des vitrines féeriques et décorer les sapins, il faut pour cela encore des mains expertes. Et pour vous amener directement vers ces magasins, il y a des personnes qui, généralement, courent partout à l'affût d'un regard intéressé, d'un doigt pointé vert. Ces personnes sont celles que l'on appelle ici des démarcheurs, slash des rabatteurs. Mais attention, vigilance oblige, c'est également à cause de certains d'entre eux que l'on pourrait facilement perdre son portefeuille, son portable et bien d'autres biens précieux. Parlons à présent des tenues de Noël qui, elles aussi, connaissent chaque année un front succès et de nombreuses marques choisissent de les mettre en avant dans leur catalogue. Elles sont aussi très recherchées pour Noël que pour le nouvel an. C'est donc la période idéale pour se lancer en auto-entreprise et proposer une boutique spécialement dédiée aux pulls et tenues de Noël. Des fêtes de fin d'année sans bûches, glacées ou pâtisseries ou encore sans chocolat et pain d'épices ne sont pas dignes de ce nom. Certains ont donc proposé divers types de biscuits, proposer des bûches aux multiples saveurs. Ainsi donc, boutiques 100% en ligne, stands sur les marchés, véritables magasins ou pourquoi pas, vendeurs à domicile indépendants ou même être Père Noël. L'espace de quelques journées dans des grands centres commerciaux, à la période des fêtes, ces lumières, ces odeurs, des marrons grillés et sa foule dans les boutiques, ce boom pour le commerce et pour l'emploi. Il n'est pas faux de dire que de toutes les façons, rien n'est trop beau pour marquer les fêtes de fin d'année. Générique 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 Générique